L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes à Montmagny. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, services 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et plus encore. La résidence des bâtisseurs Mgr Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mes prochains invités, Jean-Guy Boulay, président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour, Michel. Je commence par Jean-Guy parce que c'est notre président. Mais madame Alexandra Lemieux, vice-président de Vitreurie LC et membre du comité exécutif de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour. D'abord, laissez-moi vous féliciter. Moi, Jean-Guy, on se connaît quand même assez bien. Moi, c'est d'abord un travail colossal que vous avez fait là. Ça, c'est... les félicitations s'adressent à vous pour l'avoir fait. C'est le mémoire du pôle main-d'oeuvre. C'est présenté par la Chambre de commerce. Enjeux et perspectives sur la pénurie de main-d'oeuvre. Ça, c'est une chose parce qu'on sait... Bon, vous êtes entrepreneur, vous aussi. Vous vivez probablement le même problème de main-d'oeuvre. Pourquoi? D'où est venue l'idée de faire cet exercice-là? Parce qu'il y a 45 pages. C'est pas que c'est long à lire parce que c'est très intéressant. Ça nous apprend un paquet de choses. Mais c'est d'avoir eu l'effort de le faire. Parce que vous êtes des entrepreneurs, Jean-Guy aussi. Il faut toujours bien prendre le temps de le faire. Alors, d'où tout ça est parti? Comme je t'avais dit, la semaine passée, notre conseil d'administration nous amène beaucoup d'éléments par rapport à la problématique main-d'oeuvre. Et deuxièmement, avec le pôle main-d'oeuvre dont Alexandra est responsable, elle aussi, elle le vit au quotidien. Donc, à force d'en parler, Alexandra me dit un jour, elle dit, on fait-tu quelque chose? Ça fait que j'ai dit oui. Et de là est né le pôle. Et puis tout de suite après, on a enclenché, parce que ça pressait l'automne passé. Ça presse, c'est urgent d'agir. On est à un moment où il faut passer à l'action. Il y a un temps pour parler, mais il y a un temps pour passer à l'action. Ça fait qu'on a dit, on va meubler tout ça. Alexandra m'a proposé des idées. J'ai dit, c'est super, c'est ça qu'il faut faire. C'est une femme d'enfant. Elle sait de quoi elle parle. Ça fait que j'ai dit, go, on part. Ça fait qu'on est arrivé avec ce mémoire-là. En passant, la particularité de notre mémoire, c'est qu'il inclut le secteur manufacturier, mais aussi le secteur du commerce au détail. D'habitude, c'est un ou l'autre. Nous, on représente tout le monde. Donc, tout ça est représenté. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Les deux. Les affaires, c'est les affaires. Puis l'industriel, c'est une chose. Le commerce au détail en est une autre, mais c'est des affaires. En ce deuxièmement, c'est la MRC de Montmagny et des répondants aussi de la MRC de Lillet. Oui, parce qu'il y a une synergie maintenant qui n'existait pas avant entre la Chambre de commerce et industrie de Montmagny et la Chambre de commerce Camorrasca-Dillet, dont je salue. Parce que moi, j'ai été président en 1993. Et déjà, je souhaitais dans le temps qu'on puisse avoir des liens, pouvoir se parler entre chambres de commerce, ce qui était plus difficile dans le temps. Mais je suis content de savoir qu'aujourd'hui, les deux chambres de commerce se parlent et il y a une synergie. On est tous dans le même bateau, Michel. Les gens d'affaires de Montmagny, les gens d'affaires de Lillet, c'est la même problématique et on veut les mêmes solutions. Ça, c'est clair, tout le monde. Les réponses qu'Alexandre a eues, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. C'est l'autoroute 20, puis la zone sud aussi. Il ne faut pas oublier les gens de Daquan, Saint-Pamphile aussi, qui font partie de la donne. Ça fait que moi, je remercie tout ce monde-là qui a participé. Un élément, avant qu'on rentre dedans, je veux souligner, via les témoignages qu'on a eus, c'est des gens très occupés. Ils nous ont fourni, à Alexandra, des témoignages assez… ça m'a dérangé. Il y a une détresse claire, détresse physique, morale, psychologique au sein de la population. On voit des femmes, pas des femmes d'affaires, mais je veux dire des mères de famille qui sont vraiment impactées par ce qui se passe depuis notamment 2021. 2020, on commençait la COVID, la pandémie. 2021 a été difficile, puis quand je lis des témoignages de travailleurs, de travailleuses, de maires de famille, bien moi, ça vient me chercher. Et de gestionnaire aussi, etc. Ça vient me chercher. Ça fait que ça, c'est un élément vraiment particulier de notre sondage et des informations que nous recueillis. On est tous dans le même bateau, mais effectivement, c'est cas. C'est tout le monde, c'est pas… c'est sûr qu'il y a des entreprises plus touchées que d'autres, comme les restaurants, on le sait, mais on est tous touchés par cette pandémie. Tout le monde. Donc, Alexandra, j'ai hâte de vous entendre. D'abord, ce mémoire-là a été déposé la semaine dernière, jeudi… Jeudi passé. … au ministre du Travail, Jean Boulay. Oui. Moi, écoutez, j'aurais tellement de questions à vous poser que là, on va commencer à un commencement. C'est… et ça le dit que ce document-là, c'est sous la gouvernance d'Alexandra Lemieux. Oui. Donc, c'est vous, et Jean-Guy l'a mentionné tout à l'heure, c'est vous qui avez eu l'idée qui est allée proposer parce que vous êtes sur le comité exécutif. Exact. Pourquoi? Pourquoi? L'idée de mon implication au niveau de la Chambre a d'abord été liée aux problématiques des entreprises du coin. Quand on m'a invité à participer à la Chambre de commerce, c'était dans cette idée-là. Puis, c'est passé un an, on sait, on a eu la COVID, on n'a pas pu… on n'avait pas beaucoup d'occasion de pouvoir participer comme on le voudrait à essayer de bouger les changements, de faire des changements. On s'est donc attablés à juste voir comment nos membres allaient survivre à cette crise. Une fois cette situation-là passée, il y a eu l'été et je suis allée comme beaucoup d'autres. On a fait du tourisme à l'intérieur de notre province, dans notre propre MRC. On est allés encourager local. Puis, cet été-là, je ne faisais que voir des restaurants qui devaient couper les heures. Je ne faisais voir que des entreprises où c'était le dimanche matin, le propriétaire qui devait nous servir parce qu'il manquait de main-d'oeuvre pour pouvoir ouvrir. Sinon, je voyais des services qui étaient complètement rompus. Ça m'avait marquée parce que c'était la première fois que je voyais autant de services interrompus dans les entreprises de service, mais aussi juste aller se chercher un item au magasin, comme est-ce qu'il y avait plein de produits qui manquaient. Donc, quand on a eu notre premier CE, on s'en est parlé un peu. Puis, j'ai tout de suite parlé de ce point-là. Puis, j'ai fait, je crois qu'ensemble, on pourrait faire de quoi de bien. On pourrait travailler là-dessus. Puis, on pourrait se crier. C'est là que Jean-Guy est arrivé avec, pourquoi pas un pôle main-d'oeuvre? Pourquoi pas se concentrer, vu qu'on voyait que c'était vraiment la problématique, probablement numéro un de nos entreprises dans notre secteur. On doit concentrer notre ouvrage. On doit concentrer nos efforts à essayer de les aider. On reste cohérent et on reste lucide qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, tout changer cette problématique-là. On ne peut pas arriver avec une baguette magique. Mais c'est certain qu'il y a des solutions qui peuvent aider à enlever une pression à nos entrepreneurs et à nos entreprises. Puis, c'est là-dessus qu'on veut travailler le plus possible. Bon, il y a trois points. On va les prendre un par un. Mais d'abord, vous vous attendez à quelle réponse du ministre Jean Boulay? Parce que vous l'avez déposé jeudi, jeudi dernier. Ce n'est pas rien, parce que c'est un mémoire. Il l'a sous son bureau maintenant, au ministre. Vous vous attendez quoi? Quelle réponse? Vous dites, bon, vous n'avez pas de baguette magique, lui non plus, là. Non. Mais à quoi vous vous attendez? Vous aviez un objectif certain pour monter ce document-là? Oui. Bien, je peux y aller? Vas-y. Les trois, il y a trois éléments de fond qu'on a proposés l'automne passé, mais qui venaient de la Chambre sans être supportés par des entrepreneurs, entrepreneurs. Les travailleurs d'expérience. Regarde, ça, c'est là, c'est tout de suite, là. Les retraités qui veulent revenir, ils sont là. Ça, c'est des solutions à court terme. Ça fait qu'on parle des étudiants, on parle de… En tout cas, les travailleurs d'expérience et les retraités, c'est deux solutions à court terme qui peuvent être amenées au cours des prochaines semaines, au cours des deux prochains mois. Ce trimestre-ci, on veut des réponses à court terme. Ça fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, j'ai des idées de réponses. Je ne les mentionnerai pas publiquement à ce moment-ci, par respect aussi par le ministre Boulay, mais je veux… Je parle en… Je parle aussi au nom du conseil d'administration et de tous nos membres. On veut des réponses concrètes. Alors, on laisse aller son imagination. Il y a une équipe derrière lui. Et on va voir, puis on va vous tenir informé des réponses. C'est trop important. On ne laissera pas aller ça sous silence. Et puis, deuxièmement, ce mémoire-là va être suivi d'un autre document. Oui, bien, c'est ça. J'étais pour vous poser la question. Il va y avoir une suite à ça. C'est trop important. OK. Bon. Qu'est-ce que vous retenez? Là, il y a trois points, là. Oui. Qu'est-ce que vous retenez, vous, d'avoir monté ce document-là? Qu'est-ce qui vous a surpris? Ou est-ce qu'il y a de quoi qui vous a surpris là-dedans? J'ai pas eu de surprise, mais j'ai eu des confirmations. On m'a souvent demandé est-ce que tu peux confirmer telle information? Est-ce que tu peux confirmer que ça amènerait vraiment un plus? Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, de la façon que la pénurie de main-d'oeuvre est gérée au niveau du gouvernement, c'est qu'on va souvent essayer de simplement prendre un pion et déplacer ce même pion. On ne va pas créer de nouveaux joueurs dans l'équipe. Puis c'est pourtant ce qui manque. Ça ne sert à rien de déplacer un employé dans une autre entreprise quand la personne qui vient de perdre celui-ci va devoir réembaucher. Ça ne sert à rien. Donc, quand on a créé le sondage, on n'a pas dit « pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez de la difficulté? » Ce qu'on a fait dans ce sondage-là, c'est qu'on a pensé à certaines solutions. Puis, en plus de ça, on en a ajouté qu'ils ont été amenés par le gouvernement parce qu'on voulait voir est-ce que les pistes actuelles du gouvernement, entre autres la robotique, ils en parlent énormément. Est-ce que ce sont de bonnes pistes ou est-ce que ça ne sert pas les gens de notre région? Parce qu'ils parlent souvent pour la province, mais nous, on s'attablait à notre secteur, on veut savoir nos membres. Qu'est-ce que vous avez besoin qu'on propose pour vous? Puis, quand on a fait cette démarche-là, la première des choses, c'est que ce que Jean-Guy a nommé, les personnes retraitées, les travailleurs seniors pour plusieurs entreprises, surtout au niveau manufacturier, ça m'a marquée. C'est la solution pour plusieurs parce qu'il y a des employés que ça fait 30 ans qu'ils travaillent dans l'entreprise, ils ont une expérience que personne d'autre n'a. Ils ont un savoir-faire qui est difficile à aller retrouver dans une nouvelle main-d'oeuvre. Mais ces gens-là, après 30 ans de service, se disent « je veux aller une petite retraite, je ne suis peut-être pas nécessairement prêt à dire que je coupe complètement, je voudrais faire quelque chose. » Mais lorsqu'ils regardent les chiffres à la fin de leur semaine, regardent leur slip de paye, c'est pas très payant faire ça. Puis, souvent, ils vont se regarder, tant qu'à ça, tant qu'à donner 2-3 jours semaine, puis payer pour travailler, je vais rester chez nous, je vais aller faire autre chose. Ça fait qu'ils arrêtent de participer à la société. Des entreprises comme Montel qui ont participé, entre autres, c'est un de nos témoignages. Cette entreprise-là est centenaire. Cette entreprise-là regorge de main-d'oeuvre qualifiée. Mais lorsqu'ils ont des départs à la retraite après plusieurs années, les nouveaux qui vont essayer d'embaucher partent avec zéro expérience, puis ils n'arrivent pas nécessairement à aller recréer le partage de savoir-faire qu'il y avait dans l'équipe. Puis s'ils veulent en garder pour quelques heures, présentement, c'est impossible. Donc, lorsqu'on a travaillé au niveau des questions, la grande, grande majorité, puis vous pourrez le voir dans le sondage, c'est vraiment le point où les gens disent oui, c'est la solution, c'est d'aider financièrement, d'alléger les personnes, les travailleurs seniors, les personnes retraitées qui désirent revenir. C'est le principal point que vous retenez? Absolument, puis je crois que Jean-Guy est d'accord avec moi, le sondage a vraiment démontré ce point-là. Bon, là, le temps passe vite, là. Justement, on a le type d'entreprise répondante. Oui. Alors, parlons du sondage maintenant. Oui. Allez-y, je vous écoute. Bien, écoutez, on est allé vraiment… ce qu'on était quand même satisfait, c'est qu'on a eu une soixantaine de répondants dans les deux secteurs, donc autant avec la Chambre de commerce de Camorace-Calilet et la nôtre. Puis là, ce qu'on retrouve, c'est que ce qui est le fun, c'est que le type d'entreprise qui ont répondu et le type d'entreprise qu'on a dans notre secteur est extrêmement similaire. On a énormément d'entreprises manufacturières dans notre secteur, puis c'est massivement ces entreprises-là qui ont répondu à notre sondage. On a par la suite les services et restauration, donc 25 et 10 %, et en finalité, tout ce qui est travailleurs autonomes, coiffure, entreprises communautaires. Donc, le sondage reflète la proportion d'entreprises qu'on a au niveau de notre secteur. Donc, on peut vraiment bien s'y fier pour savoir si les réponses reflètent ce qu'on a vraiment de besoin dans notre région. OK. Alors, on y va, on poursuit avec… voilà. Alors, les arrangements fiscaux importants, comme vous l'avez mentionné, allez-y. Donc, on le voit, c'est assez frappant. 94 % des 60 répondants ont dit c'est une solution qui pourrait nous aider. On sait que ce n'est pas une solution miracle, sauf qu'on sait que le gouvernement est bien au courant aussi de ce type d'approche-là parce qu'ils ont eux-mêmes pu bénéficier pendant la crise de la COVID. Puis encore aujourd'hui, si on va au centre de vaccination, on a beaucoup de travailleurs qui avaient pris leur retraite qui sont retournés à donner un effort. Ils savent que c'est une main-d'oeuvre qui est pleine de ressources et qui peut aider lorsqu'on manque de main-d'oeuvre. Nos entreprises sont également au courant. Donc, ça a été vraiment frappant à quel point ils sont unanimes là-dessus. On poursuit. Donc, accélération des traitements de demandes d'immigration. C'est sûr que ce niveau-là, on a remarqué que c'était beaucoup plus le secteur manufacturier qui pouvait en bénéficier. Mais encore là, on trouve que 85 % des répondants sur l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos 60 répondants, on l'a marqué, ça représente à peu près 5500 employés dans la MRC. C'est quand même un nombre assez important. 85, on trouve encore que ça aurait un effort au niveau de nos entreprises pour les alléger. Puis, il y a aussi un autre point qu'on va pouvoir probablement toucher plus tard au niveau de l'immigration, mais c'est une chose d'accélérer les traitements. Mais on sait qu'il y a des quotas au niveau des demandes. Puis ça aussi, ça va être un point que les employeurs ont aussi également mentionné dans le rapport. Tant supplémentaire, ça, on l'a remarqué, que c'est énormément au niveau, entre autres, des restaurateurs, au niveau des magasins de services. Aussitôt qu'on arrive avec un employé qui est prêt, aucune entreprise ne veut obliger son employé. Mais il y a des entreprises qui savent que certains employés donnent déjà en ce moment plus et voudraient les récompenser plus. Sauf que dès qu'ils leur donnent, qu'ils font travailler en temps supplémentaire et qu'ils leur donnent un salaire, on voit tout de suite l'imposition qui vient gruger ce salaire-là. Fait que des fois, il y a certains employés qui vont dire, je vais faire les heures que j'ai à faire parce que pour le reste, je n'ai pas de valeur monétaire suffisante pour justifier mon choix. En y allant de ce côté-là, c'est le même pourcentage qu'on a vu au niveau de l'immigration et de ce point-là. Les gens voient que ça pourrait faire une différence pour certains de dire, regarde, je suis censée faire 40, je vais faire 50 parce qu'en arrêtant d'imposer après le temps de base qui était prévu, les gens, ça va en inciter certains à vouloir participer un peu plus. programme au niveau de la robotique. J'en ai parlé un peu. Ce n'est pas un point que nous, on a emmené. C'est un point que le gouvernement aime énormément, la fameuse robotique. On n'a pas eu une aussi belle réponse au niveau de la robotique que je crois que le gouvernement s'attend, surtout dans notre secteur. Dans quel sens vous dites ça? Dans le sens que les grosses entreprises peuvent se fournir en robotique. Des entreprises qui font un travail à la chaîne dont ils doivent fournir 50 000 produits identiques. On est dans un secteur où on fait énormément de produits custom, où on a de la spécialisation, où on arrive avec une robotique et où c'est pratiquement impossible d'implanter comme eux le voient. On a des secteurs que l'usine n'est pas si grosse que ça. On a des secteurs où l'être humain derrière le produit fait encore sa renommée. Donc, si on vient ajouter à ça la robotique, plusieurs nous ont répondu « je ne sais pas comment je pourrais l'implanter, je n'ai pas du tout le produit compatible avec un robot ». Et d'autres nous ont dit « on aurait voulu y aller vers la robotique, mais lorsqu'on arrive au niveau des programmes qui sont offerts actuellement, on ne peut pas aller chercher rien parce que la robotique pour avoir de l'aide au niveau de la subvention gouvernementale, certains nous ont dit qu'il faut amener une preuve d'innovation. Mais certains, ce n'est pas de l'innovation, c'est simplement un remplacement de main-d'oeuvre. Donc, ça n'innove rien dans le produit. Pour combler le déficit de main-d'oeuvre qu'on a actuellement. Exactement. Donc, l'idée n'est pas mauvaise, mais de la façon que c'est travaillé actuellement, on a vu que nos répondants n'étaient pas fris. C'est un bon point, ça. Je suis surpris un peu de la réponse. Moi, plus ou moins, parce qu'on écoutait beaucoup nos membres et on voyait que c'était le son de cloche qu'on avait, mais on voulait le prouver. On n'avait pas de preuves et on voulait le prouver. J'aurais pensé que les entrepreneurs, les manufacturiers particulièrement, mais on comprend aussi leurs réponses. Ils ne sont pas prêts à ça parce qu'ils ne peuvent pas remplacer l'humain à cause de la... Eh bien, on continue. Le ratio n'a pas été tant recherché au niveau du sondage. Puis ça, j'ai été un petit peu surprise, mais en même temps, grâce au sondage, on permettait de nous donner des réponses si j'ai mieux compris un peu. C'était l'augmentation du ratio de travailleurs étant rangés possible par entreprise. C'est que présentement, ce n'est pas tant ce ratio-là qui est un si grand problème. Oui, pour certaines grands manufacturiers, mais pour la plupart, ils ont souvent besoin d'un ou de deux employés supplémentaires dans ce type de secteur-là parce que le reste de la main-d'oeuvre qu'ils ont besoin, c'est une main-d'oeuvre spécialisée, comme on parlait, qu'on peut aller rechercher des fois que les travailleurs seniors. Ça fait que c'est pour ça que le sondage a beaucoup plus focussé sur ces gens-là qui ont déjà la connaissance plutôt que sur de la main-d'oeuvre simplement manuelle, comme des fois certains peuvent voir avec les travailleurs étrangers. C'est comme ça que je l'ai compris. Place en garderie. C'est 78 %. Le sujet. Puis, au début, je croyais, puis je vais être honnête avec vous, que le pourcentage serait plus élevé, mais les réponses que j'ai obtenues m'ont confirmé le pourquoi. La raison est simple, c'est que même si on rajoute, puis c'est la façon qu'on a tourné la phrase « on veut une augmentation de place en garderie », d'accord, mais les répondants nous ont dit « il n'y a pas d'éducatrice pour ces places-là ». Il n'y a pas de? Donc, d'éducatrice pour combler ces places-là. Donc, même si le gouvernement, demain matin, annonce 40 000 places supplémentaires à la garderie, qui seront les éducatrices qui vont s'occuper de ces places? Donc, selon nos sondés, il est plus important de commencer par augmenter le nombre d'éducatrices et de trouver une façon d'avoir de bonnes éducatrices dans le système, la reconnaissance des éducatrices. Ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils font ça à l'envers. Oui. OK. C'est un bon point. Selon les réponses qu'on a obtenues, ça explique pourquoi il y a un 21 % de non, c'est qu'ils nous ont répondu « des places en ajout seront inutiles parce qu'on n'a pas pensé en premier à la personne qui va s'occuper de l'enfant ». Ça fait que ça m'a sonné une cloche, j'ai fait « la question aurait dû être posée autrement, la question aurait dû être « augmentation importante d'éducatrices en service de garderie ». Et là, le pourcentage aurait été beaucoup plus élevé. Tout est attaché, Michel, tout est attaché en économie, en socio-économie. Si tu touches à un élément, il y a un autre élément qu'il faut que tu penses immédiatement parce que sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Exact. C'est ce qu'Alexandra... On a les cinq minutes. Oui. OK. Maintenant, il y a trois points qui ont ressorti de ce sondage-là que vous avez retenu. Oui. Quels sont-ils? Vas-y, Jean-Guy. Vas-y, vas-y, vas-y. Les personnes retraitées. Le point le plus important, c'est vraiment lui. C'est lui qu'il faut travailler le plus fort. C'est celui qui a été le plus criant au niveau de notre sondage. Puis au niveau aussi de nos témoignages. Je tiens à le rappeler, les témoignages ont été une des plus grandes valeurs ajoutées à ce mémoire-là. C'est ce qui en fait ce qu'il est. C'est ce qui fait que notre mémoire n'est pas que des chiffres. C'est ce qui fait qu'il a un cœur. Je tiens à le dire. C'est vraiment ce qui m'a charmée. L'autre point, c'est les éducatrices. C'est vraiment la garderie. Puis on a compris qu'il ne faut pas parler en termes de place en garderie. C'est des entrepreneurs qui ont répondu, c'est des gens qui ont une tête. Non, ce n'est pas des places que ça nous prend. C'est des éducateurs, c'est des éducatrices. Par la suite, on rajoutera des places. Oui, en tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai resté tellement surpris de me voir. Et ça sert à ça, le sondage. Absolument. C'est qu'on peut avoir, nous, une opinion, mais c'est général. C'est ce que je comprends. Exactement. Puis la dernière, et non la moindre, c'est vraiment le service d'immigration. On le sait que c'est beaucoup plus au niveau d'instance fédérale. C'est pour ça que ça est envoyé également à notre député fédéral. On a besoin de réponses à ce niveau-là. On croit que le provincial ne pousse pas assez sur le fédéral à ce niveau-là. On croit que le fédéral n'en fait pas assez non plus. Il va falloir que certaines choses s'accélèrent. Il y a de la main-d'oeuvre qualifiée qui peut s'en venir dans notre secteur. On parle beaucoup des fois de main-d'oeuvre d'Amérique du Sud, mais il y a beaucoup de gens d'Europe, des francophones, des gens qui pourraient investir dans notre province, dans notre secteur, puis ont de la misère à s'en venir. C'est vraiment long le chemin fastidieux, puis pas juste pour eux. Pour nos entreprises aussi, ils ont vraiment de la difficulté à réussir. Puis c'est des milliers de dollars que ça leur coûte à réussir à faire venir ces gens-là. Ça fait que ça, il faut que ce soit travail. C'est vraiment les trois points importants. Il y a un élément que j'aimerais rajouter, Michel, quand on parle de retraités qui reviennent sur le marché du travail ou de seniors qui continuent à travailler sur une base de deux, trois jours, semaine. Pour moi, ça a un impact économique dans l'économie régionale immédiat. Alors, le surplus qu'ils vont gagner va être redépensé dans nos commerces. C'est de l'argent. En faisant un allégement fiscal, tu as un peu plus d'argent dans tes poches, tu vas le redépenser localement. Donc, on fait rouler l'économie, puis on pense à nos commerces qui en arrachent. On ramène de l'argent dans ces commerces-là. Tout est attaché, encore une fois. Il faut voir à 360. Absolument. Puis, présentement, on voit que le gouvernement aime beaucoup proposer des solutions avec des montants. On offre 300 millions pour telle chose, telle chose. Mais ça va plus loin que des montants. C'est vraiment des manœuvres, c'est des décisions qui peuvent être mises en place sans avoir un chiffre précis comme, justement, cet allégement-là. À un moment donné, on va avoir les chiffres, sauf que les chiffres, il ne faudra jamais oublier, comme Jean-Guy le mentionne, les retombées que ça va pouvoir créer. Puis, selon nous, ça va être beaucoup plus positif que ce qu'on pense. Rapidement, il va y avoir un suivi. Absolument. Quand? Dès qu'on peut. C'est une réponse de politicien. Je vois tellement votre enthousiasme. Dès qu'on peut, mais dès qu'on peut, quand? On veut poursuivre au cours des prochains mois. On ne veut pas que ça, ce soit seulement le seul document qui soit présenté. On va travailler sur plusieurs aspects. On a hâte de vous présenter tout ça. Mais il n'y a pas juste ce qu'on a montré qui est à analyser. Il y a beaucoup d'autres choses. Puis, on l'a vu, comment est-ce que, quand on pose des bonnes questions, ça amène d'autres réflexions. Il va y en avoir d'autres à venir. Ça, c'est officiel. Puis, au cours des prochains mois, c'est sûr qu'au printemps, on va pouvoir en représenter d'autres choses. Idéalement, au premier trimestre. Exact. 2022. Ah oui! Bravo. Félicitations. Est-ce qu'il est disponible? Oui. Il est public. Il est public. Comment on peut l'obtenir rapidement? Contactez notre directrice générale, Nicole Robert. Puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. OK. Bravo pour ce que vous avez fait. Et c'est tout un travail. Moi, je vais… je l'ai lu, là, parce que je l'ai eu vendredi. Mais je vais le consulter. Je vais le regarder. Mais c'est très intéressant, puisque moi, j'ai lu pour pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Bravo. Félicitations. J'ai hâte de voir la suite. Bien hâte. Maintenant, Mme Alexandra Lemieux, qui est vice-présidente de Vitrerie-LC, membre du comité exécutif de la Chambre de commerce et industrie de Montmagny. Jean-Guy Boulay, son président. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça a complété.